Pépin le Pref, né en 715, est le fils de Charles Martel. A la mort de son père en 741, sa charge de maire du palais est partagée entre ses deux fils. L'aîné, Carloman, devient alors maire du palais d'Austrasie, tandis que Pépin devient maire du palais de Neustrie. A cette époque, Pépin a le véritable pouvoir, puisque les rois mérovingiens ont un pouvoir extrêmement réduit. En 744, Pépin épouse Bertrade de Laon, dite Berthe-aux-Grand-Pieds, fille de Caribert, comte de Laon. Confrontés à de nombreuses oppositions, les deux frères doivent se montrer conciliants. Depuis la mort du roi mérovingien Thierry IV, le pouvoir était détenu par Charles Martel, et à sa mort, ce sont ses deux fils qui gouvernent le royaume des francs. Néanmoins, ils sont confrontés à de nombreuses oppositions, et ils sont contraints en 743 de rétablir un mérovingien sur le trône, Childeric III. En 747, son frère Carloman devient moine, et c'est donc la mairie d'Austrasie à son fils Drogon, bien évidemment sous la régence de Pépin. Pépin devient alors le seul vrai dirigeant du royaume des francs. Dès lors, il décide de se débarrasser de Childeric III, le dernier roi mérovingien. Soutenu par le pape Zacharie, il convoque une assemblée à Soissons afin de déposer le dernier roi mérovingien Childeric III. En novembre 751, Pépin décide de déposer Childeric III, il sera tondu et envoyé dans une abbaye. Ainsi, Pépin devient le premier roi de la dynastie des Carolingiens, il se fera appeler Pépin le Bref. Afin de sceller sa nouvelle position de roi des francs, Pépin se fera sacrer par le pape Étienne II à Saint-Denis en 755. Afin de remercier ce pape, Pépin mènera deux expéditions militaires contre les Lombards afin de les forcer à céder au Saint-Siège, un territoire en Italie. C'est ainsi que naîtront les états pontificaux. En 759, il chasse définitivement les Arabes de la Septimanie, une province située au sud du royaume franc. Il reprend notamment la ville de Narbonne. Entre 761 et 768, il finit également de reprendre l'Aquitaine. Durant son règne, Pépin devra également consolider ses frontières, notamment en Germanie. Pépin le Bref meurt le 24 septembre 768. Sa dépouille sera énumée dans l'abbatiale de Saint-Denis et il sera rejoint par son épouse Berthe en 783. Ses deux fils hériteront du royaume des francs. Carlement Ier deviendra roi de Francie orientale, tandis que Charles deviendra roi de Francie occidentale. Charles Ier sera le futur Charlemagne.